Au nom du Père, du Fils et du Saint-Espédie. Amen. On me lit pour le 33e dimanche du temps ordinaire. La parabole des talents. Tout au long de l'histoire de l'Église, à la suite de la révélation de Jésus, les saints et les maîtres de la foi se sont demandés comment et de quelle manière nous pouvons gagner un prix qui dure pour toujours grâce à des actions qui se perdent dans le temps. Quels sont les actes qui sont proportionnés à la réalisation de cette vie éternelle et comment les connaître et les mettre en pratique ? Comment pouvons-nous, avec l'utilisation des moyens humains illimités, comme le sont toutes nos actions, nos pensées, nos affections, pour obtenir comme récompense pour eux une fin divine illimitée, comme le ciel que nous espérons ou le Dieu que nous voulons posséder ? La question est tout à fait justifiée et elle exprime l'abîme qui s'ouvre entre nos forces humaines et notre destin surnaturel. Entre la nature de Dieu et la nôtre, il y a une distance infinie que nous n'avons pas le pouvoir de combler avec nos seules mains, pour ainsi dire. Et pourtant, une chose est sûre, Dieu nous a élevés et nous a donné la communion éternelle avec lui comme fin de notre vie. C'est le même problème que rencontre les serviteurs de la parabole de talent. Le maître les confia c'est bien, c'est-à-dire qu'il met à leur disposition certains moyens, qui sont les talents, avec un objectif très concret, qu'il lui plaise par leur utilisation. Les talents sont pour nous tout ce que Dieu met sur notre chemin, nous-mêmes, avec nos propres caractéristiques, nos défauts, nos vertus, notre formation, les grâces, les récits, même les péchés commis. Toutes les choses qui nous entourent aussi, les personnes qui se rapportent à nous, qui nous font du bien, qui nous font du mal, notre travail, les difficultés, les problèmes, les épreuves, les souffrances, les choix, le sacrement, l'église, les bons et les mauvais exemples, etc. Tout ce qui n'est pas Dieu même, nous est donné par lui comme un talent pour gagner la fin, qui est de plaire à Dieu, en lui rendant chaque talent qu'il nous a donné et les fruits obtenus de son utilisation. Le maître ne dit pas à ses serviteurs comment utiliser ses talents, ni ne révèle ce qui lui plaît. Mais la parabole nous l'apprend. Le Christ nous montre, à l'exemple de ses serviteurs, que les talents seuls ne nous mènent pas au ciel, que nous devons travailler avec eux, nous devons les employer, nous devons faire un profit avec eux pour le Christ, afin que lorsqu'il reviendra, il ne nous trouve pas les mains vides. Mais la question initiale demeure. Parce que ce travail, avec les talents que Dieu nous donne, est encore un acte humain. Et comment pouvons-nous rendre Dieu heureux avec le seul profit humain ? Quel travail pouvons-nous offrir pour satisfaire sa demande de bonté et de vérité infinie ? Saint-Augustin demandait à Dieu, « Donne-moi ce que tu commandes et commande ce que tu veux. » En fait, tous les talents ont leurs valeurs dans le seul talent et le seul moyen qui soit proportionné à notre fonction naturelle, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le moyen et le talent par excellence, le seul qui ait une valeur infinie, et dont le contact donne une valeur infinie à toutes nos œuvres. La passion du Christ qui nous est donnée comme un secours dédié et comme manifestation suprême de sa miséricorde est notre garantie et notre espoir de plaire à Dieu et d'obtenir la vie éternelle. Nous devons travailler toujours et en toutes circonstances de toutes nos forces en nous appuyant sur la puissance de la croix du Christ sans réserver d'énergie dans l'œuvre de notre sanctification des témoignages de notre foi, de l'extension du royaume dédié. Si nous ne travaillons pas, nous serons comme ces serviteurs qui ont enterré les talents. Ayant eu les saluts entre les mains, nous l'aurons enterré sous terre. Que la Sainte Vierge nous obtienne la grâce de travailler toujours pour notre salut et nous bassons sur les mérites de Jésus sans chercher aucune récompense humaine afin qu'à la fin de nos jours la parole définitive nous soit dite par notre Maître. Très bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.